Ça, c'est moi en train de vider un temple de l'océan, et c'est un de mes plus gros projets sur mon mon hardcore. Ça va être terriblement long, mais je compte sur vous pour me soutenir sur ce projet en vous abonnant à la chaîne. En avril, on a déjà gagné plus de 17 000 abonnés, est-ce que vous pensez que ça serait possible d'en gagner plus en mai ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Pour commencer, on va déjà devoir trouver un temple de l'océan, et d'après mes souvenirs, il y en a un dans cette direction. Alors oui, mais non, c'est vrai que j'avais totalement oublié que j'avais construit une petite ferme à Guardian, donc ce temple de l'océan, on va pas vraiment pouvoir l'exploiter, il va falloir qu'on en trouve un autre. Et quoi de mieux pour en trouver un que de se balader dans l'océan, tout simplement ? Il y a plein d'épaves de bateaux, mais j'ai toujours pas de temple ! C'est vraiment aussi rare que ça ! Je vais devoir changer d'endroit. Comme en me baladant naturellement dans la map, j'ai toujours pas trouvé de temple, je vais procéder différemment. J'ai rentré la site de mon monde sur un site Minecraft, et en dézoomant, normalement, ça va me donner tous les monuments de l'océan dans le coin. Oh la 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 ! Mais attends, quoi ? Là où je suis, il y a aucun temple ! Ils sont tous ultra écartés ! Juste avant de faire ce long voyage, je vais quand même prendre de l'obsidienne, histoire de faire le chemin retour un tout petit peu plus rapidement. Voici le premier temple de l'océan, le problème, c'est que lui, je trouve qu'il est un peu proche de la rive. Je sais que dans le coin, c'est pas ça qui manque, lui déjà est un peu plus au milieu de nulle part. Après, finalement, en fait, ce temple, il est beaucoup mieux, je vais le prendre. J'avais oublié qu'ils étaient tous contre moi, ces mobs ! Non mais c'est bon là, stop ! Grâce à ce portail du Nether, je vais pouvoir directement être relié à ma base beaucoup plus rapidement. Ça doit être dans cette direction, d'ailleurs. Malheureusement, je peux pas casser des blocs parce que j'ai encore mining fatigue. Pour vider le temple de l'océan, on va avoir besoin d'énormément de sable, qu'on va trouver directement dans l'end. Et pour ça, je vais devoir récupérer beaucoup, beaucoup de shulkers. J'ai mes shulkers de sable entièrement remplis. J'en aurais clairement pas suffisamment assez, mais pour l'instant, c'est pas le problème. Là, on va d'abord se concentrer sur la réparation de nos items, car il y en a quelques-uns qui sont bien abîmés. Comme tous nos items sont réparés, on va pouvoir rentrer. En fait, je vous ai même pas expliqué pourquoi j'avais besoin de sable. Tout d'abord, je vais devoir faire chauffer ce sable. Et j'ai un endroit parfait où on va pouvoir le faire, notre usine. Il reste plus qu'à patienter. Oh, ça va être long. Après une heure de cuisson, voici ce qu'on a pu récupérer. Ça correspond à deux shulkers box. Je vais retourner au temple de l'océan. Et tout le verre que j'ai pu farmer va nous servir à pouvoir délimiter la zone dans lequel je vais devoir vider le temple de l'océan. Mais petit problème, je vous rappelle que pour faire des cercles à la main, je suis éclaté. Alors, je vais tout simplement m'aider d'un site internet pour pouvoir faire un cercle parfait. Un cercle de 120 blocs de diamètre, c'est super grand. Ça va nous demander une quantité de ressources inimaginable. Et ça va être extrêmement long à créer, mais c'est quand même ce que je vais faire. Et avant toute chose, je vais devoir aller chercher un maximum de blocs pour pouvoir faire le diamètre du cercle. Oh non, j'ai encore mining fatigue. Et je crois qu'il y a beaucoup de mobs dans les environs. Wow, oh wow, il m'a fait super peur, je pensais pas qu'il allait exploser. Oh, voilà une nouvelle méthode pour farmer des blocs. Tant qu'on a mining fatigue, on va en profiter pour faire cette technique. Je vous avoue, c'est pas la plus pratique, mais on fait avec ce qu'on a. Ça me dérange de détruire cette zone-là, elle est trop belle. Alors que par exemple, celle-là, elle est un peu moins. Allez, on récupère tout ça. Et on est parti pour faire 50 blocs dans cette direction, 50 blocs dans cette direction, etc. 1, 2, wow, wow, j'ai plus dit ! Eh, je sais pas comment je vais faire, c'est trop insupportable. On est à 50 blocs, je vais continuer d'agrandir ça, je pense, de 10 blocs de plus. 59, 60. Première ligne de blocs posée, on part maintenant dans cette direction. Et de 1, 2, et 60 blocs. Ça fait un périmètre gigantesque. Oh, un zombie avec un trident. J'espère que tu vas pouvoir me le drop, et... Non. Ah ouais, de haut, ça ferait un cercle incroyablement grand. Même peut-être un peu trop. Quoique, allez, motivons-nous et faisons ce cercle. Notre premier quart de cercle est réussi. On peut clairement fêter ça. Enfin, j'ai raté d'un bloc, mais on va dire que c'est pas si grave que ça. Normalement, ça se verra à peine. Allez, je termine le cercle, mais juste avant, je dois vous dire que c'est un travail extrêmement minutieux. C'est beaucoup trop compliqué à faire. La moindre erreur et le cercle est foutu, je dois tout recommencer. Et en plus, avec Manifati, on va pas aller bien loin. Dès que je termine le cercle, je pars tuer l'ancien gardien. Oh non, ça, c'est jamais bon signe. Ici, je devais rajouter quatre blocs en plus. Allez, c'est parti pour tout retirer. Oh, la galère. Encore heureux que l'ancien gardien n'ait pas encore activé son effet. Sinon, ça serait tout bonnement impossible que je puisse casser ces blocs. Et en plus de tout ça, faut que je me coltine toute une armée de zombies noyés. Au moins, ils font un peu du ramassage de blocs. Ils sont en train de récupérer mes morceaux de verre que j'ai pu laisser tomber. Oui, oui, on peut dire qu'ils sont très utiles. Le cercle est enfin terminé. Je vais juste devoir redécaler cette toute petite partie d'arc de cercle. Est-ce qu'il y aurait une vache dans le coin histoire que je retire cet effet ? Mais pourquoi il y a zéro vache ici ? Si, là-haut. Vous êtes mes sauveuses. Rebonjour toi. Je bois le seau. Non mais, mais c'est pas possible. Ok, j'ai compris. Ce boss veut qu'on se batte. Eh bah écoute, on va aller se battre. Je craft des portes. On va en avoir besoin. J'équipe mon plastron. Et c'est parti pour faire une boucherie. Allo, où est-il ce coco ? Il est pas dans cette salle. Est-ce qu'il y en a un par ici ? Non, non plus. Ici, il y a des tonnes d'éponges. Je note l'endroit. Je vais essayer de partir d'un côté que j'ai pas pu explorer. Yes, je l'ai trouvé. Le combat va être acharné. C'est parti. Eh, mais c'est qui commence à me faire des dégâts, eux ? Ouais, je vais peut-être battre en retraite. On régène vite fait. Tu vas voir mon coco. Let's go ! J'en ai eu un, mais ça serait trop simple s'il y en avait qu'un seul. Est-ce qu'il y en aurait pas un deuxième par là ? Eh bah si ! En plus, toi, t'es coincé. C'est parfait. Je vais pouvoir t'éliminer très rapidement. Allez, allez, allez. Ça va, celui-là, il était plutôt facile à tuer. J'ai fait le tour de ce foutu temple. Je vais pouvoir ressortir. Si, bien sûr, j'arrive à retrouver l'entrée. Un squelette sur une araignée, ça, c'est pas ultra rare, normalement. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps à ça. Nous, on va devoir éliminer le dernier ancien gardien. Sans casser de blocs, ça va être assez compliqué. Donc, pour ça, on va devoir utiliser de la TNT. Ça va pas être magique, mais en même temps, ça va me faire extrêmement mal au cœur. Je vais devoir poser un petit bloc de sable à cet endroit, de la TNT ici et un bloc de redstone. Non, j'ai mis ce clic et j'ai plus de vie ! Oh, demi-cœur ! Oh, oh, mon totem abroque. Heureusement que j'en ai toujours un deuxième. Bref, reprenons. Je vais devoir le dernier ancien gardien. Je m'a causé tellement de problèmes. Je ne vais avoir aucun regret à t'éliminer. On boit notre dernier seau de lait et voilà. On sera tranquille à vie. Reprenons notre travail d'ingénieur. Je casse les derniers blocs, je les remplace et la première étape est terminée, le cercle. Dites-vous que ça, c'est l'étape la plus rapide et facile. Alors, imaginez combien de temps ça va me prendre de tout faire. La deuxième étape va être de placer énormément de blocs de verre vers le bas, de cette manière, pour pouvoir faire en sorte de bien pouvoir vider l'eau à l'intérieur du cercle. Le travail est répétitif, mais je le trouve plutôt plaisant. En fait, comparé à ce qui m'attend tout à l'heure, j'essaye de prendre un maximum de plaisir maintenant. Parce que je sais que je vais souffrir terriblement. Je vous parle pas de la galère que c'est de poser des blocs dans l'eau. On peut tellement rapidement mis-clic sans faire exprès. Ça tombe bien parce que pendant que je fais cette activité extrêmement passionnante, j'ai des tonnes de trucs à faire. Par exemple, prendre mon goûter, c'est super important ça. Faudra juste que je fasse ultra gaffe à pas mourir. C'est dans ce genre de moment où on n'est pas très attentif, où à tout moment, on peut vraiment prendre extrêmement cher. Sachant qu'en plus, à cause de ces trucs-là ultra chiants, qui détruisent littéralement mon armure en aetherite, et réduisent à néant mes stocks de carottes dorées. Mais bref, assez parlé, time-lapse. Ça y est, j'ai déjà plus que bloc de verre, alors que j'ai fait qu'un quart du cercle. Pour pouvoir continuer la construction, je vais devoir récupérer tout le reste des shulkers, sel rempli de sable, et je vais retourner à ma base pour pouvoir faire cuire l'entièreté de ce sable. À mon ton d'AFK ici pendant très longtemps, Oui, oui, aujourd'hui, faut qu'on soit patient. Avec cette quantité de verre, normalement, on sera tranquille jusqu'à la fin. Allez, faut pas que je perde la motivation. Il nous reste encore plus des deux tiers à faire. Sinon, vous, vous m'avez pas manqué, hein. Je vais déjà remourir. J'aurais dû prendre plus de carottes dorées. Ça part tellement vite. Il nous reste encore une dernière lignée, et ensuite, j'ai enfin terminé le cercle. Et boum, yes ! Mission accomplie ! Et si on prend de la hauteur, oh là là, le résultat est magnifique ! Ça peut paraître inutile ce que j'ai pu faire maintenant, mais c'est tout le contraire. Pour la suite de ce que je compte faire, cette étape était obligatoire. Pour vider un temple de l'océan, vous allez sûrement penser qu'une des solutions est d'entièrement remplir toute la zone de sable, et une fois que toute la zone est remplie, de tout recasser avec une pelle. Mais le problème, c'est que ça risque d'être beaucoup trop long. L'autre technique que vous connaissez, évidemment, ça va être la technique des éponges. Mais problème sur moi, j'ai pas beaucoup d'éponges, j'en ai que trois. Je vais les sécher vite fait. Et le deuxième problème, c'est que toutes seules, ouais, effectivement, elles vont pas faire beaucoup d'effets. Pour éviter que ça se re-remplisse automatiquement, je vais faire des grandes rangées, avec justement le sable qui va nous servir à ça. Oh là là, j'avais oublié que c'était ultra long et très peu passionnant. Je vais pouvoir tester si ça fonctionne avec cette section. Mais avant tout, on est d'accord que trois éponges mouillées, c'est pas grand chose. Tout à l'heure, dans une salle secrète du temple sous-marin, on a bel et bien trouvé une salle avec des éponges. Où est-elle ? Juste avant d'aller en chercher, excusez-moi deux secondes, j'ai plus de porte pour pouvoir respirer dans le temple. Ça devait être par là, si je me souviens bien. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé ! Combien il y en avait-il à l'intérieur de cette salle ? Oh, j'espère qu'il y en avait énormément. J'en ai besoin de beaucoup trop. Oh, 32 ! Je sais pas du tout s'il y a une autre salle dans ce style-là. Oh non, ça m'étonnerait. Mais qu'on soit d'accord, 32 éponges, c'est pas non plus énorme. Je vais donc prendre mon courage à deux mains et récupérer des TNT, pour ensuite aller chercher d'autres éponges dans les temples qui se situent dans l'océan. Sur le site internet, il y en avait plein apparemment. Eh bah, regardez qui voilà. Approchons-nous doucement de ce temple. En voilà un premier. Oh non, ça y est, j'ai l'effet. Mais au moins, j'ai tué. On reprend notre respiration et on y retourne. Alors normalement, je sais qu'il y en a un autre ici. Je place la TNT, le sable, puis les blocs de redstone. Bon allez, on s'écarte un petit peu sinon on va prendre beaucoup de dégâts. En voilà un deuxième. Mais c'est trop là, stop ! Je vais mourir. Le dernier ancien gardien devrait se trouver ici. Et ensuite, on aura peut-être accès à la salle des éponges. Tac, tac et tac. Ok, alors. Te voilà toi. C'est bon ! Allons maintenant trouver la salle des éponges. Je sais pas combien de temps que ça fait que je cherche, mais là je commence à en avoir un peu marre. Y'a aucune salle qui correspond à la salle des éponges. Oh non, ça se trouve les salles des éponges elles sont pas systématiquement dans un temple de l'océan. Si c'est ça, j'ai vraiment le seum. Mais faut pas que je me laisse abattre parce que j'ai encore des tonnes d'autres temples de l'océan à explorer. Faut juste que je me fasse un petit tour à la maison pour aller récupérer des TNT. Et on est reparti à la chasse. Y'a deux nouveaux temples de l'océan, un ici et un ici. On va faire celui-là en premier, en plus il est super proche de la rive. Pour ce temple y'a intérêt à ce qu'il y a une salle des éponges. Je m'occupe vite fait du dernier boss, si je ne meurs pas entre temps. Alors alors, où se trouve cette fameuse salle ? Est-ce que dans cette salle je vais récupérer autant d'éponges que dans la première qu'on a pu voir tout à l'heure ? Apparemment ouais. A tout moment y'a peut-être une deuxième salle des éponges. Le meilleur moyen de savoir c'est de fouiller l'entièreté des salles. Mais non, d'après mes recherches y'avait rien d'autre. Passons à cet autre temple. Une autre salle des éponges ! Et zou, 30 éponges de plus. Oh, y'a une deuxième salle avec des éponges ! C'est le meilleur temple de l'océan que j'ai jamais vu. Est-ce qu'il y en a une troisième peut-être ? Mais quoi ? Non mais là c'est trop. Plus de 2 stacks et demi d'éponges, ça c'est vraiment pas mal. De retour à notre temple, tout d'abord on va pouvoir dormir. Et je vais prendre tout le sable qui reste pour terminer de faire la première tranchée. C'est l'heure de vérité pour savoir si ma technique va fonctionner. Mais juste avant je dois aller faire sécher toutes ces éponges. Faut vraiment que je prépare un meilleur terrain un peu plus lisse. Sinon à chaque fois qu'on doit sécher nos éponges, on va mettre un temps fou. Le bruit et l'animation de l'éponge est beaucoup trop satisfaisant. Oh non ça c'était pas prévu ça ! Là on a eu vraiment très chaud. Maintenant qu'on les a fait toutes sécher, on va essayer de tout récupérer. Et c'est parti ! Alors est-ce que ça fonctionne ? Oui le niveau d'eau descend ! C'est un des trucs les plus satisfaisants que j'ai jamais fait. Problème, c'est que c'est ultra galère et en plus ça fait énormément laguer. Ça y est mon stock commence à être épuisé. Je peux encore en récupérer quelques-unes qui sont sèches. Pour terminer cette section là, je vais juste encore devoir aller faire sécher quelques petites éponges. Dernière source d'eau, bam ! Notre première rangée est finie ! Ça nous a demandé quand même énormément d'éponges. Mais maintenant pour les récupérer je vais faire comment ? Je pense la bonne vieille méthode et voilà je viens de fail. Je vais jumper entre chaque petit morceau d'éponge. Dernière éponge. Et voilà le travail effectué en 40 minutes. Sachant que je vais devoir refaire cette action une vingtaine de fois. Je vous laisse calculer mais ça fait beaucoup trop de temps. On va devoir répéter la première action 18 fois. Mais juste avant de commencer à créer la deuxième section, moi je vais devoir m'attaquer à quelque chose de plutôt drôle. Je vais donc devoir casser toutes les algues au sol. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que le sable quand je le pose, voilà le résultat j'ai pas besoin d'en dire plus. Ou alors il peut même se casser. Au moins il y aura plus rien qui pourra nous embêter dans ce cercle. Sauf peut-être un tout petit monstre qui est un tout petit peu relou. Ah le terrain est un peu plus dégagé ça fait plaisir. Mais je suis en train de me rendre compte que chaque étape dans le vidage d'un temple de l'océan est extrêmement longue. Il ne me reste plus qu'un stack de sable dans mon inventaire. Comme quoi ça part super vite. Et voilà déjà plus de sable. Je rallume le duplicateur à sable. Oups. Et j'ai fail un tout petit truc. Nouvel essai. C'est bon. Et là aussi ça devrait marcher. Youhou ! Pour le sable je suis bon. Tout est réparé on va pouvoir rentrer. Et c'est parti ! Mais j'ai failli mourir, j'avais oublié de mettre mes Elytra. Je suis passé à ça de faire disparaître mon monde. Avant de continuer à poser du sable, je termine de faire sécher les éponges. Et on est reparti. En posant du sable à partir du bas je pense que ça va être un peu plus rapide. Regardez moi cette efficacité. Mais ça fait un peu plus mal aux doigts. Nouvelle étape de fête, on peut maintenant passer aux éponges. Mais la galère que c'est pour vider l'eau. J'aurais jamais pensé que ça allait être aussi compliqué. Et surtout que ça allait demander autant d'éponges. Nouveau petit problème embêtant, à chaque fois que j'essaye de remonter avec les feux d'artifice, comme c'est des feux d'artifice durée de vol 3, ils m'emmènent ultra loin. J'aurais jamais cru dire ça mais c'est pas pratique. Heureusement j'ai tout prévu et j'ai pensé à prendre des feux d'artifice durée de vol 1. Les feux d'artifice durée de vol 1 c'est tellement plus pratique. Oh non le pauvre poisson je suis désolé. Il sera toujours dans nos coeurs. Et boum on a terminé à peu près 10% du temple. D'ailleurs pour aller plus vite, au lieu de faire des rangées de 5 de distance, je vais faire des rangées de 4. Je vais devoir décaler tous les piliers que j'ai fait tout à l'heure de 1. Ok je vous avoue que c'était peut-être pas très malin de ma part mais au moins maintenant je suis sûr que ça ira encore plus rapidement. Non mais alors vous, vous êtes un véritable cauchemar. Je vais devenir fou à cause de ces trucs. Mais attendez, imaginez, j'arrive à tous les tuer. Est-ce que ça respawn ? Waouh 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 waouh. Euh... Sinon d'après mes souvenirs je crois que de toute façon ils arrivent à respawn. Puisqu'à quelques épisodes j'avais fait une ferme à Guardian ultra efficace. J'ai encore pas mal avancé mais c'est à partir de maintenant que les choses vont se corser. J'ai mis pile poil une heure pour faire ces deux tranchées. Si j'arrive à faire ça durant toute la nuit, théoriquement demain matin on est bon. Va juste falloir que je commence à faire gaffe à mes quantités de sable. Il m'en reste de moins en moins et j'ai vraiment la flemme d'aller en farmer. Donc nous on va être responsable et on va faire du recyclage de blocs. Je vais juste récupérer tout le sable des anciennes tranchées pour le réutiliser sur les nouvelles. Bon avec ma pelle comme ça, ça risque d'être un peu long. Si tout simplement on utilise des torches ça irait beaucoup plus vite. Etes-vous prêt à assister à la chose la plus satisfaisante de tous les temps ? Je suis sûr que j'ai même pas besoin de poser la question. Mais juste avant on va déjà devoir terminer de vider tout le sable qu'il y a dans notre inventaire. Et ouais pas de gâchis ici. On peut dire que cette tranchée sera la première à commencer à assécher le temple. Mais voilà on a déjà plus de sable donc c'est l'heure d'aller en récupérer juste ici. Let's go ! Oh c'est tellement satisfaisant ! Regardez-moi cet escalier de sable. C'est incroyable ! On a plus qu'à récupérer tout le sable. C'est vraiment le meilleur moyen d'en farmer. Ah bah ça y'a plus de place dans mon inventaire. Le mur de verre commence à se dévoiler petit à petit et le résultat est dingue. J'ai beaucoup trop hâte de voir à quoi ça va ressembler plus tard dans la vidéo. Mais pour ça on va devoir en créer des tranchées. Aïe ! Je viens de finir une nouvelle section mais je n'ai plus de sable pour continuer. Ah là là c'est tellement beau je pourrais rester à regarder ça pendant des heures. Ok c'est bien sympa de casser du sable pour le récupérer. Mais en termes de nourriture et de feu d'artifice dans notre inventaire on en a plus beaucoup. Je vais devoir refaire un tout petit aller-retour dans ma base pour essayer d'en récupérer. La nourriture part si vite parce qu'à chaque fois on prend tellement de dégâts avec les gardiens. Et ne parlons même pas de comment je dépense mes feux d'artifice. Pour essayer de gagner un maximum de temps dans le vidage du temple de l'océan je vais faire les choses étape par étape. Je vais commencer par récupérer le sable pour ensuite faire un maximum de tranchées. Et une fois que j'aurai de nouveau plus de sable je pourrais commencer à vider l'eau entre chaque barrière de sable. Je vais tenter dès maintenant de faire cette technique et on verra si c'est vraiment efficace. Je commence à rentrer dans une zone plutôt difficile où il y a énormément de gardiens. Ils me font à chaque fois des tonnes de dégâts. Je prends tellement cher mais je commence à m'y habituer. Genre là j'ai plus de 3 coeurs je sais qu'il faut que je commence à régène. Et une fois que j'y régène je peux un peu y retourner. C'est pas si compliqué il faut juste de la patience. Ok d'accord beaucoup de patience mais petit à petit on va y arriver. Le problème aussi c'est que de... Un je vais mourir. Oh la la. Aïe aïe aïe. J'ai encore oublié de mettre mon plastron. En plus je dois aller refaire un tour à ma base parce que j'ai plus de totem d'immortalité sur moi. Maintenant que j'ai de nouveau des totems on s'y remet. Cette barrière en sable est faite on passe à la suivante. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de m'embêter ceux-là ? Oh oh je crois que j'ai plus de sable. Oh non 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 mais là c'est pas le moment. J'avais quasi terminé ce mur. Yes dans cette joker là il y en a encore un petit peu. On va donc pouvoir passer à la suppression de l'eau de tout ce secteur. Il reste plus grand chose. Nouvelle rangée de fêtes. Mais je sais que c'est un peu trop long pour vous. Donc si je pars dans cette direction et que je me retourne le résultat est dingue. Ah non je vais vous le dire clairement. Vous préférez ne pas savoir combien de temps j'ai mis pour vider tout ça. Mais au moins on peut dire officiellement qu'on est à la moitié du creusage du temple. Maintenant que j'en suis là je vais pouvoir en profiter pour retirer toutes les barrières de sable. Ça fera un terrain un peu plus dégagé. Et pendant que je suis en train de récupérer tout le sable que j'ai pu poser tout à l'heure. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'est super important ça me soutiendrait énormément. Et en plus on se rapproche petit à petit de l'objectif des 300 000 abonnés avant de la fin de l'année. Si vous voulez voir d'autres projets comme celui-ci n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok là ça commence à avoir vraiment de la gueule. J'ai plus de place nulle part dans mon inventaire ni dans les shulker box donc je peux pas terminer de retirer ce sable. Le truc que j'ai un peu oublié c'est que le fait que je retire toute l'eau de ce côté là du temple de l'océan va faire spawn en très grand nombre les gardiens. J'essaye de pas trop y prêter attention mais c'est quand même compliqué. La vidéo doit sortir dans moins de 24 heures et j'ai même pas terminé le creusage. Oh oh plus de nourriture. Et plus beaucoup de feu d'artifice non plus. Un petit aller retour s'impose. Non il y a vraiment un chunk à slime juste là. Oh mais la proba c'est une dinguerie. Bonjour mes poussins. Vous inquiétez pas je vais pas vous tuer. Ah ça vient de refaire ma journée. J'ai bien avancé les tranchées. On va enfin pouvoir passer à l'enlèvement de l'eau. Le problème c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de gardiens dans les parages. Et entre notre armure qui est quasiment pété et le fait qu'on prenne souvent ultra cher à cause de ces mobs. On peut dire que ça nous ralentit énormément. Voilà encore un qui essaye de me taper. Avant de vous montrer d'un point de vue extérieur où j'en suis. Faut que je continue à faire sécher des éponges. Ma vie actuellement se résume à trois choses. Sécher des éponges. Poser des éponges. Ensuite les récupérer. Et recommencer ce cycle à l'infini. Oh je suis désolé mon pauvre. Si tu me fais pas de dégâts je te laisse en vie. On va voir si c'est vraiment mon pote. Oh mais oui c'est bon on est meilleur pote. Philippe à partir de maintenant tu vas être mon meilleur ami. Bon il me faut le coeur je vais devoir abréger ses souffrances. Et une de plus. Au bout de plus de trois jours de boulot. Voici où on en est. Ça y est je commence enfin à voir le bout. D'ailleurs tant que je suis dans le mode tryhard. Je vais en profiter pour retirer tous ces murs de sable. Pour les placer de l'autre côté. Je crois par contre que c'est le plus beau jour de ma vie. Y'a plus aucun gardien dans ce coin là. Je serai enfin tranquille. Yes. Je viens de terminer tout le reste des tranchées. On va pouvoir passer à la dernière étape. Vider toute l'eau qui reste. Ça y est on y est presque. Je vois enfin le bout. Le seul truc problématique que j'ai. C'est vraiment mon nombre d'éponges qui est relativement bas. Je dois faire à chaque fois une tonne d'aller-retour entre l'Overworld et le Nether. Mais bon c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est l'heure de m'attaquer à la dernière section. J'ai presque fini de vider tout le temple. Je suis tellement excité j'ai beaucoup trop hâte de voir le résultat. Je dois encore faire un aller-retour pour faire sécier les éponges. C'est peut-être le dernier. Allez allez on ralentit pas le rythme. Mais je prends quand même le temps de deux. Oh le petit rassemblement de poissons c'est trop mignon. Faudra juste pas leur expliquer qu'ils vont mourir d'ici 5 secondes. Je retire les derniers blocs d'eau. Il en reste encore un ici. Et normalement je crois qu'on est bon. Ah non oups. Et là aussi mince j'ai oublié. Et juste avant de voir le résultat final. Il va falloir que je récupère tout le sable que j'ai pu laisser. Je vais très rapidement faire la technique des torches. C'est un petit pas dans l'histoire de Minecraft mais un pas de géant dans mon monde hardcore. On peut dire officiellement qu'on a fini de vider le temple de l'océan. C'est tellement stylé. 5 jours complets pour pouvoir faire ce truc là. En tout cas dites moi ce que je peux faire à l'intérieur. J'ai bien envie de savoir vos suggestions. N'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que je le mérite bien je pense. Et on se laisse sur ces belles images. A bientôt !